All right, on enchaîne ça. Il y a eu une annonce récemment. Je ne sais pas si Fred, tu veux prendre le micro là-dessus? Bien oui, en fait… C'est vrai, c'est toi le spécialiste. C'est toi le spécialiste. Je vais mettre mes lunettes de Montendu. Microsoft a fait une annonce la semaine dernière, ou en fin de semaine, je ne me souviens plus exactement, pour le xCloud, qui est en fait le service… C'est lundi qu'ils ont fait l'annonce en passant. Lundi, bien c'est son temps congé. Le monde est en congé. Je pensais qu'ils en avaient parlé dans l'Haitree. Non, non, bien c'est… Ils en ont parlé à l'Haitree. Haitree qui travaillait en fait sur l'espèce de système de Xbox Anywhere. Ce qu'il faut savoir, c'est que… Mais ils ont dévoilé le projet avec le nom de tout. C'est ça. C'est que Microsoft pousse beaucoup là-dessus. Il y avait déjà le cross-buy, cross-play de tous les jeux dans le fond. Microsoft, tu les achètes sur Xbox, tu les as sur PC aussi, puis tu peux jouer sur les deux consoles, vice-versa. Puis, bien c'est ça. Là, on arrive vraiment avec le service de gaming dans le nuage. Oui. Parce que la Xbox est poignée dans une ferme de serveurs quelque part. Oui, on les a vus les serveurs. Dans Azure, dans Azure. Ils ont montré la boîte, la fameuse boîte dans Silicon Valley. It's a box. Il y a un serveur de box. On l'a vu la box. C'est drôle. Puis, c'est une box qui a quatre Xbox dedans. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que ça permet en fait de ne plus avoir de console et de pouvoir jouer à la librairie Xbox en streaming, un peu finalement comme ce qui existe un peu déjà quand même chez Sony, mais pas exactement de la même ampleur. On dit de jouer à tes jeux, tu veux parler sur tous les appareils existants. Oui, oui, sur ton frigidaire. Sur ta tablette, sur ton téléphone. Sur ça, exactement. Ce qui est révolutionnaire, c'est vraiment tablette, téléphone. Parce que ça, jusqu'à date, Sony ne le font pas. Oui, Sony ne le font pas sur PS4. On veut-tu vraiment ça? Moi, je les voyais avec leur manette et leur téléphone accroché à leur manette. Tu trouvais que… Moi, je trouve que ça va bien ça. J'ai joué… Oui? Oui, j'ai essayé un jeu de char. Puis, j'ai essayé un jeu de combat, genre un brawler qui était sur un téléphone avec une manette de Xbox. Puis, ça fonctionne drôlement bien. Parce qu'en fait, c'est comme la grosseur de ton téléphone, dans le fond. C'est quasiment la grosseur d'une PS Vita. Oui, oui, c'est ça. Quand tu regardes l'écran avec la manette… Un video shield. C'est ça. Mais ça fonctionne vraiment bien. C'est surprenant à quel point ça fonctionne bien. Il y avait Éric Hébert qui m'avait fait essayer, entre autres, ça. Lui, justement, il le fait souvent avec sa manette. Oui, bien exactement. Ça fonctionne bien. C'est quelque chose qui existe déjà. Là, je pense que ce qu'on veut vraiment aller, c'est carrément permettre à monsieur, madame, tout le monde de juste ne pas avoir d'Xbox. Avant, on avait l'intermédiaire où souvent, tu streamais de ta console vers ton device. Là, c'est vraiment, le device n'existe plus. En fait, on ne sait pas vrai, la console n'existe plus. Tu as juste le device qui permet d'aller te connecter sur le service. Ce qui est quand même, je pense, le futur que l'industrie du jeu aimerait avoir. Parce que, bon, éventuellement, je pense qu'il n'y a plus de consoles, plus de niaisages avec les fournisseurs. Nintendo ne feront jamais ça. Ben, écoute, plus de hardware, Nintendo. En fait, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, puis comme consommateur de… Tu sais, le jeu vidéo est en compétition contre le cinéma, puis tu sais, le Netflix and chill. Netflix, moi, en tout cas, m'a habitué à faire des affaires, là, vraiment. Je suis très exigeant, là, tu sais. Je vais commencer, des fois, sérieusement, puis je fais ça pour vrai, là. Je vais faire la vaisselle, puis j'ai mon téléphone, je me pars un film, OK? En checker la vaisselle, puis là, un moment donné, je suis décoeuré parce que j'ai fini de faire la vaisselle, mais je veux continuer le film avec une meilleure expérience. Pause, ferme mon téléphone, je m'envoie sur ma PS4, puis je finis dans le salon, tu sais. Puis ça, c'est vraiment… ça s'adapte à mon mode de vie, tu sais. Je connais beaucoup de gens, on travaille une couple de gamers, puis on jase, puis eux, ben, tu sais, dans tout le transport en commun, c'est là que tu veux avoir ça. Exact. Ça, ça te permet une portabilité extrême, tu sais. Quand tu veux vraiment avoir la full expérience avec ta grosse TV 4K, ou peut-être 8K, à un moment donné, qui s'en vient, on ne sait pas. Tu sais, tu vas avoir besoin de ça, tu sais, tu veux vivre la full expérience, mais des fois, tu es juste… il y en a qui vont dire l'endroit de ton choix dans une maison, tu sais, qui a une petite pièce ou peu importe, tu sais, puis tu veux faire ça sur un modèle, tu sais. Alors, puis ça, on s'est fait habitué avec Netflix de faire ça, ça marche bien. Puis le but, c'est Netflix, là, pourquoi est-ce qu'ils valent une fortune en bourse, là? Ben, c'est spécialement parce que tu es accroché à Netflix avec ton fameux 11 piastres par mois, tu sais. Oui. Puis c'est vraiment le game as a service, là. EA vendait ça, genre, dans les années 2000, puis tout le monde s'en va là. Puis c'est le but, là. Le but, c'est juste de dire, check, je vais te vendre quelque chose, je vais te donner un abonnement, un peu comme Spotify ou Apple Music, puis tu vas être captif chez nous. Tu vas avoir aucune raison de te désabonner. Puis moi, je vais te donner un produit intéressant dans le format que tu veux consommer. Fait que c'est là qu'on s'en va, tu sais. La possession de titres, tu sais, nous, on est quand même un peu vieillots, puis tu sais, ça arrive qu'on achète des choses. Ça change, là, ça change. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout le concept change. C'est juste que les devices, tu sais. Oui. Mais tu peux mettre, ça supporte les manettes. Oui, mais tu sais, dans le démo, ils montrent, même si tu n'as pas de manettes. Exact, c'est ça. Non, ça, c'est sûr que… Oui, mais tu sais, tu as tout le temps du monde qui ne veulent pas investir, tu sais. Là, eux, tu vas aller chercher à travers ça. Ça parle à qui, ça? Ça parle aux gens qui ont Candy Crushé des images. Mais d'ailleurs, on en parle-tu aussi, parce que je veux dire, pour runner un super gros jeu, en streaming… Mais ça ne sera pas plus demandant que ton film. C'est ça. Ça peut rouler sur n'importe quoi. Oui, mais un film, c'est déjà demandant pareil. Je ne sais pas si tu as déjà mis un film dans le boss. C'est un vidéo, c'est ça. Tu streames un vidéo, toi, tu envoies des inputs, tu streames un vidéo. Les inputs, ce n'est rien, c'est des 8 octets. C'est comme écouter Twitch, mais c'est toi qui joues le Twitch. OK, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est un vidéo, mais moi, je dois quand même envoyer des commandes et des dons. C'est ça, tu vas signer ça. Contrairement à un film, ça me donne exactement la même demande. En ce moment, le OnLive, qui était le premier service qui avait vendu la portante, l'avait essayé, fait plein de test market. Il y en avait à Montréal et tout. Puis, il y avait une latence qui était quand même raisonnable, mais selon les heures d'utilisation, ça allait dans le tapis et ce n'était pas jouable. Ça a un peu fait planter le service. Ça n'a pas du tout aidé aussi, je pense, la façon que l'argent avait été investi là-dedans. Sony, le font avec le PlayStation Now, je pense, qui fonctionne plutôt bien. C'est correct, sauf que je n'ai jamais essayé ça sur un cellulaire dans un autobus. Ultimement, c'est ça le but. Ce n'est pas de jouer dans les toilettes. Maintenant, je pense que Microsoft, dans le fond, eux, veulent pousser beaucoup là-dessus aussi. Puis, je pense que l'idée, c'est que maintenant, les connexions Internet sont quand même pas mal meilleures. D'année en année, on s'améliore toujours. Même chose pour les téléphones et tout. Les forfaits sont meilleurs. Je pense qu'il y a une possibilité maintenant d'être capable d'offrir ce service-là de façon beaucoup plus facile. Est-ce que c'est le futur? Pour plusieurs personnes, se l'est. Il faut commencer quelque part. C'est ça, il faut commencer quelque part. Moi, tu sais, en ce moment, justement, au travail, j'ai une Xbox. Puis, tu sais, ça me fait chier parce que j'oublie mes CD chez nous. Je me dis, Chris, pourquoi je ne les achète pas en digital? Je pourrais juste les télécharger et les jouer sur les deux machines. Oui, mais c'est beau sur la tablette, Frédéric. C'est beau sur la tablette, mais tu sais, je me dis, j'ai tellement des tablettes pleines chez nous de cassettes et d'affaires. J'ai-tu besoin d'en avoir encore d'autres? Arrête d'acheter tous les jeux de Genesis en boîte que tu vois. Non, mais ça, c'est plus beau sur la tablette pour moi. C'est vrai. Non, non, vas-y. Oui, excuse-moi. En fait, j'ai vu qu'on avait comme un gros commentaire. Oui, il y a un commentaire sur l'input lag. Ce qui est vraiment important, tu sais, puis je pense que l'input lag, ça dépend comment tu joues, tu sais. Puis, présentement, tu as deux expériences de joueurs en ligne. Tu vas avoir du serveur dédié, comme du Battlefield, où tout est centralisé. Puis, toi, dans le fond, tu roules, tu as tout ton visuel en local, puis tu vas envoyer tes inputs quand même. Mais tu as une synchronisation à avoir, tu sais. Puis, tu as le modèle qui est comme un host, qui est un autre PlayStation, mettons, puis tu vas te connecter avec, tu sais, du deux, du un contre un, du deux contre deux. Des fois, ça va être un host plus local, tu sais, qui va… Mais ça, comment ils jouent, ça se peut que ça ne soit pas tellement plus lourd, parce que tout va être runné sur le même serveur, exécuté exactement le même. Tout ce qu'ils vont recevoir, c'est des inputs différents. C'est ça. Ça reste à voir. Moi, je pense que, présentement, la tech n'est pas pire de là. C'est une tech qui existe déjà. Oui, c'est ça. C'est juste que là, on la prend, puis on va la repackager avec une compagnie qui est comme… quand même assez bonne, je pense, pour établir des systèmes complexes qui vont aller dans du multiplateforme. C'est quand même Microsoft. Bien, Microsoft aussi, il faut se rappeler d'où… Tu sais, on part de Windows 95, puis tu sais, comme Windows 98, qui nous poussaient à Internet Explorer de façon monopolistique. Ils sont faits traîner en cours. Puis là, c'était comme, genre, juste leur affaire. Fast forward 2018, Microsoft est super ouvert pour les plateformes, pour leur OS. Tu sais, à cette heure, avec Azure, tu sais, DevOps, toute leur suite de logiciel de développement. Écoute, ça se connecte sur Linux, tu sais, genre, c'est vraiment ouvert. Fait que là, eux, ils vont, ils disent, OK, gaffe, fine, ils le font déjà avec Nintendo, puis PC, Xbox, tu sais. Sony, à un moment donné, il n'y a pas eu le choix de suivre. Mais Microsoft a une bonne ouverture. Je pense que c'est la bonne compagnie pour ramener ce produit-là présentement. Ils ont vraiment le mindset. C'est eux qui ont l'architecture, en tout cas, derrière la connaissance. Parce que là, il y a Google aussi qui a fait la même affaire, qui l'a lancée récemment. Puis j'ai lu plein de commentaires aujourd'hui qui disent que ça roule tout croche. Google sont quand même reconnus pour aller dans quelque chose de démocratique, mais qui roule tout croche. Souvent, c'est un peu ça. Souvent, Google ont des bonnes intentions, mais il y a une exécution qui est un peu, des fois, dans le champ, malheureusement. J'ai lu les commentaires d'un gars aujourd'hui qui était vraiment fâché. Parce que lui, il a acheté Assassin's Creed pour ça. Puis il disait que c'est vraiment horrible. Il y a énormément de lags. Puis ça ne marche pas partout. C'est vraiment pas au point. Moi, je voudrais juste faire une petite sirénade pour Xbox. Parce que pour mon bro, Éric Hébert. Pour toi, Éric. Moi, je suis d'accord. Je trouve qu'on donne beaucoup de fil à retard à Microsoft, puis à la Xbox et tout. Tu sais, Microsoft, ils ne sont pas parfaits, c'est sûr, mais c'est quand même une compagnie, je pense, qui essaie d'innover souvent. Totalement. Qui ont tendance, des fois, à s'enfarger un peu dans les fleurs du tapis. Mais quand même, il y a des petites choses que moi, je veux dire, que Microsoft fait, qui, je pense, ça vaut la peine de souligner. Puis je me permets d'en glisser une petite minute ici. C'est quand même eux qui ont leur premier service de gaming, vraiment, tu sais, comme Netflix style, mais plus solide avec le Game Pass. Le Game Pass, on en a parlé. Oui. Pour ceux qui sont encore abonnés, toujours 13$ par mois, toujours les premiers, Day One, les exclusivités Xbox sont toutes disponibles là-dessus. Donc, plus besoin vraiment d'acheter le jeu si tu veux juste les exclusivités. Donc, ça vaut quand même la peine. Il n'y a pas ça ailleurs encore en ce moment. Il y a le PlayStation Now, il y a le service XCloud qu'on parle, mais ça, c'est du streaming. Mais non, on parle vraiment de télécharger. Non, c'est le Real Deal, c'est ça que tu veux. Si Sony faisait ça, je veux dire, tout le monde serait abonné. Il manque Nick. Il manque Nick, c'est la série de la salle. Il y a aussi, on a dit tantôt, le cross-buy, le cross-play entre PC et Xbox. C'est eux aussi qui étaient prêts à ouvrir la petite Fortnite, qui étaient comme, come on guys, à amener Fortnite sur PS4 aussi. La même chose avec Minecraft, qui était compatible avec toutes les autres versions de Minecraft. Je veux dire, ils sont ouverts et tout à ça. C'est la seule machine aujourd'hui qui a de la rétro-compatibilité. Ça, c'est triste. Ça, c'est cool. Je veux dire, moi, je suis content de pouvoir jouer encore à des jeux d'Xbox 360 sans devoir aller brancher la Xbox, ces affaires-là. Jouer en 4K des jeux d'Xbox originaux. Ça, c'est très cool. C'est quand même cool. Puis, c'était les pionniers aussi, les services live, les applications qui étaient directs sur la console. Xbox Live Arcade. Il y a plein de développeurs qui sont nés à cause de... Ben oui, ben oui. Ils veulent faire des jeux de console. Mais de base, c'est des développeurs de software et de l'application. Ce n'est pas des développeurs de jeux. Fait que tout le côté technologique, Microsoft l'a toujours eu depuis des années avant même d'être un développeur de jeux. Fait que ça, je pense qu'on ne pourra jamais les enlever non plus. Maintenant, faites juste avoir des exclusivités intéressantes. C'est ça, il faut juste avoir des bons jeux. Faites juste acheter Naughty Dog. Acheter Naughty Dog. Microsoft, acheter Naughty Dog. That's it. Ils ont failli acheter... Ils ont acheté Rare, les gars. Ils l'ont cochonné. Ils s'en servent pas comme faux. Il y a juste Killer Instinct. Battletoads and Drone 2D action game coming. J'ai hâte de voir Battletoads sérieux. Ça va être bien, mais ça va-tu vendre la console? On va voir. Peut-être pas ça. Si c'est du beau 2D, on ne sait jamais. Ils retiennent Cuphead chez eux. Moi, ça, ça me dérange beaucoup. Je n'ai presque pas joué à Cuphead de ma vie à cause que c'est paré chez Microsoft. Imagine toi, tu pourrais jouer sur ton téléphone cellulaire en faisant caca. Exact. Ça, c'est... Je ne veux pas faire ça, moi. Je ne veux pas jouer sur mon cellulaire. Qu'est-ce que tu veux de bord, Dominique? Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Je ne veux pas ça. Tu veux ça, toi? Moi, je ne veux pas ça. En fait, Fred, je n'ai pas eu le temps de le dire tantôt. Je veux que ça existe, mais je ne vais pas m'accrocher à ça. Moi, ce que je veux, je veux avoir exactement le même service que Netflix donne. C'est-à-dire que tu peux télécharger quelque chose sur ta machine pour pouvoir y jouer dans un chalet où tu n'as aucune connexion. Ça, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on passe tout le temps dans les chalets. Tu es demandant, mais ce n'est pas impossible. Du monde de chalet. C'est ça, mais ça, ça serait génial. C'est comme PlayStation, c'est ça qu'ils font aussi. Ils disent que, justement, pour aider à la connexion qui est comme plus ou moins bonne, tu peux télécharger les jeux pour y jouer offline. Mais tu sais, la Switch, malgré ce qu'on a dit, ça ne ressemble pas bien à Nintendo, mais la Switch, l'idée, elle est déjà là avec des tout petits jeux de NES. Là, il faut juste la faire avec un jeu de genre 40 000. On n'a pas parlé, mais la Switch, ils font du streaming au Japon déjà. Il y a eu des vidéos aujourd'hui d'Assassin's Creed. Il y en avait de Resident Evil aussi. Ça fonctionne vraiment à merveille. Tu vois aussi que ce n'est pas fake. Ça fonctionne, ça se fait. Il y a les inputs et ils sont tous là. C'est correct de l'essayer. Je pense qu'en fait, tu n'as pas le choix. Cloud version. Tu as vraiment un train qui passe. Là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu regarder le train passer ou je vais embarquer dans le train? Le fameux iPhone. Microsoft a décidé de sauter dedans en premier. Là, Sony va checker ça parce que Sony vont juste copier tout ce que tout le monde fait. Ça s'en vient bientôt. Ils vont dire, c'est beau ça, on va le faire et on va en vendre plus. C'est pour la PlayStation Classics qui nous aide avec ça. Moi, je pense qu'ils n'ont aucun... Ils sont rendus qu'ils n'ont plus de département d'innovation ou de R&D. Ils vont juste checker le... C'est le gars qui... C'est le gars qui est R&D. Département Copycat. Copycat, une couple de gars, ils sont tueux avec des moustaches. Ben non, mais on fait quand même le PSVR. Il faut donner le PSVR. C'est une belle machine. Oui. C'est fantastique. Il y a d'autres monde qui l'ont fait avant. C'est pas mal ça, Sony. Oui, mais tu sais, quand même, je veux dire... C'est-tu le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Mais c'est toi qui as été parti de talent d'amour. Je sais bien, mais il faut bien une fois de temps en temps. On donne tellement de love à tout le monde. Donnez-en un petit peu à Microsoft. Avec la critique de la 64. À Bill Gates. Bill Gates, c'est un bon jack. C'est un bon jack.